On en avait parlé il y a quelques mois, il existe sur Total War Warhammer 3 un mod proposant une nouvelle campagne ayant comme focus la carte du Vieux Monde. En gros, c'est la carte du premier Total War Warhammer, avec beaucoup plus de détails faisant plaisir aux fanats de lore et du Vieux Monde, tout en ayant une taille relativement colossale de plus de 666 colonies. Le mod, développé par Chaos Robby, disponible jusqu'à présent dans une version 1.0, était déjà un sacré tour de force à sa sortie. Il ne se contentait pas de juste couper la carte, mais bien d'aller plus dans le détail de la géographie des lieux, en agrandissant l'Estalie, l'Attilée et la Bretonnie par exemple, ou encore de donner une forme plus véritable de lieux tels que Karakowipik, Malfos ou Athel Lorraine. Sachez que depuis quelques jours, une version 2.0 du mod est disponible, passant de 666 colonies à un total de 809. Il y a surtout une importante extension de la carte vers le sud avec les Badlands, un début des royaumes de Neekhara, l'apparition de la zone géographique liée à l'Arabie ou encore le Milestrom de Doctilus et, légèrement à l'est, une extension vers les Désolations du Chaos. Tout ceci en faisant apparaître bien évidemment de nouvelles factions jouables, notamment des Rois des Tombs dans des départs un peu plus logiques, Eltarion ou l'autre là dans son Milestrom, mais aussi d'enlever un peu de monde dans la Norsca afin de faire profiter de départs pour nos Amis du Chaos bien plus variés. Typiquement, Nkari commence en Arabie. Il est d'ailleurs possible de changer les starts de seigneur via les modes classiques à cet effet, c'est à dire le mode Configuration Tool, et il commence même à y avoir des sub-modes spécifiques à The All World venant ajouter des seigneurs légendaires. 3 présents sur Discord en a partagé un, venant apporter par exemple Tyrion, Elebron, Malekith, Mazdamundi, Miao Ying et j'en passe. Faites juste bien attention à le placer avant le mode The All World si vous voulez l'essayer, sinon ça ne marche pas. Une traduction française à jour réalisée par le joueur Gérard Mansouaf est également disponible, j'ai mis à la base 5 minutes pour comprendre la blague, mais sinon le mode est disponible en description. On va bientôt voir ensemble ce que cela donne sur Twitch la semaine prochaine quoi, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas également. J'espère que cette petite vidéo d'information sur The World World vous a plu, je vous retrouve bientôt pour du nouveau contenu et promis on parlera sous peu de comment Creative Assembly pourrait rework l'Empire, mais maintenant j'ai d'autres projets. Allez la bise !